Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lothroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Cet épisode d'Into the Wind est encore et toujours soutenu par Carver, fidèle partenaire de ce podcast depuis l'été 2018. Pour eux, comme pour les équipes techniques et les marins qui sont en train d'en finir avec le Vendée Globe, c'est l'heure du debriefing. C'est grâce à ces échanges permanents avec les coureurs depuis plus de 15 ans que Carver conçoit et développe des produits fiables et performants qui équipent les deux tiers de la flotte en ammagasineurs, hook, bloqueurs et poulies. Des produits comme le nouvel ammagasineur KF Carbon Kevlar qui a passé avec succès le test du Vendée Globe à bord d'Apivia. Des produits donc désormais disponibles pour tous les marins, plaisanciers et origatiers. N'hésitez pas à passer voir l'équipe Carver dans son showroom de l'Orient-Lavase installé à quelques pas des bureaux de tipandshaft. Bonjour Yann Impinski. Bonjour Pierre-Yves. Alors merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into The Win. On est dans une maison très sympa en plein cœur de l'Orient. Yann, qu'est-ce que fait un coureur en classe 40 comme toi, skipper du classe 40 Crédit Mutuel, à l'orée de la saison 2021 ? Est-ce que le bateau est déjà à l'eau ? Est-ce que le chantier est fini ? Explique-nous un petit peu ce que fait un coureur du circuit classe 40 à la mi-mars. Alors nous sommes bien à l'eau, on n'a pas encore recommencé les navigations, c'est imminent. On devrait renaviguer soit fin de semaine, mais le vent est un petit peu trop fort pour les débuts. Mais la semaine prochaine, on a passé un hiver studieux à regarder le Vendée Globe d'une part, mais aussi à faire un gros chantier. Dans notre catégorie, les classes 40, il y a énormément de nouveaux bateaux, de nouveaux plans et de skippers très performants qui arrivent. Et donc, on n'a pas voulu rester les bras croisés à les attendre. Et donc, on a essayé d'améliorer, d'optimiser vraiment notre bateau cet hiver. Et du coup, ça nous a pris du temps et toujours plus de temps que prévu. Mais voilà, les navigations vont reprendre. Alors, est-ce que tu peux nous faire, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas forcément bien le monde des classes 40 et le caractère un peu particulier de ton bateau, est-ce que tu peux nous faire à la fois une petite photo de la classe 40 en ce moment, qui est une classe où il y a une émulation et une croissance très très forte, et puis nous raconter un petit peu ton bateau qui est aussi un petit peu original et particulier ? Alors, la classe 40, moi, j'ai débarqué en 2019, fin 2019, là, pour la Jacques-Vabre. Donc, c'est une classe que je ne connaissais pas très bien, mais qui avait déjà, je pense, sur la dernière route du Rhum, qui a montré qu'elle était très dynamique avec au moins un peu plus de 50 bateaux, je crois. Et là, c'est vraiment en explosion parce qu'on voit des nouveaux bateaux, des nouveaux plans, des nouveaux architectes qui arrivent dans la classe. Et on va être, cette année, je pense, au moins une bonne douzaine de nouveaux bateaux, ce qui est assez extraordinaire. Et puis, des skippers de renom qui arrivent aussi avec des beaux projets, donc ça va être extrêmement excitant. Et donc, moi, je suis un peu à bord du premier bateau un peu de cette nouvelle génération, qui est inspiré du concept des bateaux de Sko, donc avec des étraves un petit peu volumineuses et spatulées à l'avant des bateaux, qui est issu de, en fait, ce concept de David Raison, donc l'architecte, qui est l'architecte de mon bateau, et qui a développé ça en premier, mais il y a déjà finalement assez longtemps, genre en 2009, 2010, son premier bateau. On y reviendra, mais il gagne la minute 2011 avec un bateau de... Avec le Magnum. Et donc, voilà, moi, je suis un peu sur ce... En classe 40, j'arrive un peu avec le premier bateau dans cette philosophie-là, bien que Louis-Duc, à bord de son bateau sur la dernière roue du Rhum, avait déjà... C'était déjà orienté dans ce sens avec son plan lombard. Alors, c'est quoi l'avantage ? Est-ce que toi qui connais bien cette mécanique-là, c'est quoi l'avantage ? Explique aux auditeurs ce que c'est l'avantage d'avoir des Karen avec cette forme-là très particulière, dont l'esthétique est discutable, il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas, mais c'est extrêmement efficace du point de vue hydrodynamique et du point de vue de la rapidité, de la raideur et du confort à bord. Ouais, moi, j'ai découvert dans un premier temps, à bord de Anglumini, ce concept-là, mais c'est... En fait, quand on navigue sur ce bateau, sur ce type de bateau, on n'a vraiment plus envie de naviguer sur les autres. Ce qui se passe, c'est que le bateau étant très volumineux et ayant l'avant, on tient un peu spatulé comme la forme de l'avant d'un ski, ça permet au bateau, plutôt que de rentrer dans les vagues et de se dire qu'on va essayer d'avoir un avant pointu pour ne pas avoir trop de résistance quand on rentre dans la vague, là, le concept est plutôt de ne pas rentrer dans la vague. Et donc, cet avant spatulé permet au bateau, au moment où on descend la vague et on arrive dans la vague en face, plutôt que de passer à travers, tout de suite, il y a une portance qui se crée sous l'étrave, qui permet à l'étrave de remonter très vite et finalement de passer par-dessus l'autre vague. Et donc ça, ça apporte énormément d'avantages. Ça apporte l'avantage, en termes de confort, déjà, d'avoir un bateau qui mouille beaucoup moins. Donc ça, c'est fatigant quand un bateau mouille parce que ça fait des paquets de mers qui arrivent, c'est compliqué de vivre dehors, dans le cockpit. Ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que le bateau, il décélère beaucoup moins. C'est-à-dire que comme il ne rentre pas dans la vague, il ralentit moins. Le fait qu'il ralentisse moins, c'est très bon pour la vitesse moyenne, ce qu'on recherche. Et je pense que c'est aussi très bon parce que ça sollicite moins le bateau. Le bateau, plutôt que d'être tout le temps en accélération et en décélération, il a une vitesse relativement constante, en tout cas beaucoup plus lisse. Et donc le bateau est soumis à beaucoup moins d'efforts. Et donc je pense qu'il y a beaucoup moins de cases du coup. Et puis c'est beaucoup plus facile de vivre à bord. Donc voilà pour les principales caractéristiques de ce bateau. Et puis ayant des étraves très larges aussi, ça donne de la puissance latérale du redressement. Et donc le bateau est facile à manœuvrer. Il n'a pas de difficulté à avancer en ligne droite. Il ne part pas au loft. Il ne part pas à l'abatter. Et puis il n'y a pas d'effet quand le bateau gîte. Il n'y a pas une volonté du bateau de vouloir tourner. C'est-à-dire que finalement aussi, c'est facile à garder le contrôle. La barre, les safrans ont très peu besoin de travailler parce que quand le bateau gîte ou contre-gîte, ça n'induit pas de mouvements de lacets. Ça ne fait pas tourner le bateau. Donc ça sollicite moins les pilotes, on consomme moins l'énergie. C'est un cercle vertueux infini. C'est vraiment un cercle vertueux. Alors ça, c'est très développé. Ça vient du monde émulier. Enfin, historiquement, je crois que ça vient des Etats-Unis. C'est des bateaux de la Belchese Epic qui sont des sandbaggers. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois qu'historiquement, c'est... Oui, qui naviguaient sur des lags. Donc je crois qu'ils n'étaient pas forcément... Comment dire ? On ne connaissait pas les bénéfices dans la mer au large. Voilà, mais en tout cas, c'est un vieux dessin au tout départ, adapté au monde moderne. On s'est arrivé par la mini. Il y a des bateaux de série aujourd'hui en mini. Il y a de plus en plus de classe 40. Toute la nouvelle génération de classe 40 à cette forme-là. Et ça ne se répand pas... Les carrières des Imoca se sont beaucoup élargées aussi, ce spatule. Mais par contre, les règles de jauge dans l'Imoca font qu'on ne peut pas avoir des scots aussi prononcés qu'en classe 40. Là, tu souris parce que tu sais que tu travailles déjà dessus avec David. Je ne me prononce pas là-dessus. Mais effectivement, il y a la classe 40 et la classe Imoca, suite à l'émergence de ce type de bateau en mini, ont tenu à limiter la largeur à l'étrave. Alors pourquoi ? Moi, je ne comprends pas. Mais en tout cas, c'est le cas. Et donc, c'est les règles avec lesquelles les architectes doivent gérer pour dessiner leur bateau. et on ne peut pas aller sur des étraves aussi larges que à l'arrière des bateaux en classe 40 et en Imoca. Donc, ça donne des formes un tout petit peu différentes, mais on y arrive quand même. Je veux dire, avec des artifices, mais par exemple, l'Occitane ou ton bateau, ont des formes comme ça en respectant la loge. Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le concept de SCO ne réside pas forcément tant dans la largeur à l'étrave que le dessin de l'étrave quand on la regarde de profil. Et donc, en fait, pendant longtemps, les bateaux étaient dessinés en se disant qu'il fallait optimiser la longueur à la flottaison. Et c'est ça qui est vraiment remis en cause dans le concept de SCO, en se disant que ce n'est pas grave si l'étrave ne touche pas l'eau. Et au contraire, d'avoir justement cette spatule et donc de reculer les entrées d'eau en arrière de l'avant du bateau. Donc, malgré la limitation de la largeur, ça n'empêche pas de développer ce concept de spatulage. Voilà, donc en gros, les classes 40 et les immocales, pour les classes 40 que je connais mieux, il y a une règle qui est qu'à 30 centimètres de l'avant, il faut que le bateau ait une largeur maximum. Ce qui va donner aussi des formes de ponts un peu particulières, assez étroites. Les architectes sont dans la cœur joie. En ce moment, on voit des dessins beaucoup circuler. Donc, c'est assez intéressant. C'est quoi ton programme pour 2021 ? Alors, le programme, les courses commencent au mois de mai. Donc, on va commencer avec l'Armène Race, puis la Normandie Channel Race. Ensuite, il y a la course qui va aux Açores, les Sables, les Açores, en deux étapes. Peut-être le Fastnet et ensuite la Transat Jacques Vabour. Très bien. Un programme sur la Transat Jacques Vabour. Tu vas défendre ton titre ? Oui. Tu sais déjà à qui tu pars ? Oui, je pars avec Julien Pulvet. Très bien. Ancien ministe, lui aussi. On va beaucoup parler de minis aujourd'hui. Donc, on va voir que c'est un réseau très puissant et très influent. Alors, Yann, ce qui est intéressant avec ton parcours, c'est qu'on ne va pas parler de petits gars élevés au bord salé et qui a commencé par le Deriver. Tu as un parcours très original, très différent. On va repartir à Paris dans les années 80. Tu es né, tu résides. Raconte-nous comment tu découvres la voile et comment toute cette histoire commence. C'est le traditionnel flashback d'In to the Wind. Donc là, on part en banlieue parisienne, dans la banlieue sud. Oui, j'étais à Venvre, à côté du salon nautique. Donc, il y a quand même des marins qui voient à peu près où ça se situe. Effectivement, moi, je n'étais pas dans la voile. J'étais plutôt rugby. J'ai joué 11 ans au rugby. C'était d'ailleurs un chouette sport que je continue de suivre. Et puis, je suis parti à l'âge de 13 ans. Je suis parti vivre sur un vieux gréement aux Antilles avec d'autres amis d'enfance. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai découvert le milieu de la mer. Je n'ai pas beaucoup navigué sur ce vieux gréement. Par contre, on n'avait pas fait, par exemple, une année en Martinique où je réussissais à m'embarquer sur les pontons. J'avais vu qu'il y avait des espèces de régates là dans le sud de la Martinique qui s'organisaient. Je me faisais embarquer. J'ai un peu découvert la régate comme ça, mais j'étais équipier lambda. Et puis, on avait aussi une espèce de petite coquille de noix en polyester qu'il a fallu que j'ai entièrement retapé. On était plusieurs jeunes à s'occuper de ça. Je me souviens qu'on allait tailler la baume dans les palétuiers, dans la mangrove, pour faire la baume. On avait des espèces de bâches qu'on récupérait. On essayait de tailler des spies. On récupérait dans la décharge des vieux mâts de planche à voile. On faisait un bout d'or. On avait une petite coquille de noix qui était, je pense, moins grande qu'un optimiste, mais qui avait une surface de toile énorme. On avait restraté une dérive. On avait deux mètres de tir en dos. C'était un peu n'importe quoi. Mais c'était mes premières expériences vraiment de voile et d'autonomie sur un bateau. C'était là-bas. Et comment tu te retrouves là-bas ? Tu as des parents qui font du bateau au départ ? Alors, mes parents, mon père a fait un peu de bateau. Mais en fait, j'ai entendu parler par des amis d'amis de ce bateau sur lequel il était possible de partir et puis sur lequel il n'y avait pas vraiment d'école. Enfin, il n'y avait pas d'école. Et puis, moi, je n'étais pas fan, fan forcément du collège. Donc, je me disais, c'est chouette, je vais partir à l'aventure. Et donc, je suis parti deux ans. Très bien. Et entre ces aventures, ce vagabondage, on va dire, et la compétition, il y a encore... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin. Comment tu viens ? On va dire, tu viens d'un milieu où tu as un père scientifique et chercheur. Tu viens d'un milieu où on est plutôt intellectuel, on va dire. Mon père était donc chercheur en génétique au CNRS et ma mère institutrice. Oui, ils n'étaient pas du tout portés, en tout cas, sur la compétition. Et donc, moi, je rentre à 15 ans. Je reprends mon cursus normal à l'école. Donc, avant, je fais mon lycée et je fais mon premier stage. J'avais envie de continuer à naviguer, d'apprendre à naviguer. Et donc, je pars faire un stage sur l'archipel des Glénans, dans la célèbre école de voile des Glénans. Et là, je découvre un espace de liberté vraiment assez incroyable, en tant que Parisien, d'arriver l'été, passer une semaine sur ces îles où on est vraiment libre, on gère tout de manière collective, la nourriture, l'avitaillement, un peu la gestion des bateaux. Et puis, on navigue dans un lieu qui est magnifique, qui est magique. Donc, ça, c'était un peu une révélation. Et puis, ce n'était pas tant, c'était la voile, mais c'était aussi l'aventure collective qu'il y avait sur ces îles, qui était géniale. Donc, j'ai fait un stage, puis un deuxième. Et puis, les Glénans, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est aussi l'école où on fait la cuisine ensemble, on fait la vaisselle, quand on est ado. Voilà, même quand on est stagiaire. Même quand on est stagiaire, on a... On pose le plat quand le repas est fini, on s'occupe de tout. On doit bricoler les bateaux, on doit entretenir les... On a ce qu'on appelle la bordée, c'est-à-dire que sur une semaine de stage, même quand on arrive en tant que stagiaire lambda, sur une semaine de stage, on a une journée qui est consacrée aux tâches ménagères et collectives. Ou on ne va pas sur l'eau, forcément. Ou alors, si, si on a fini les tâches collectives. Mais donc, voilà. Donc, il y a vraiment cet esprit de camaraderie et de collectif qui est très important, autant que, finalement, que la navigation. Donc, je fais un stage, puis un deuxième. Et voilà, cette école me plaît et j'ai envie de devenir moniteur de voile. Ce qui permettra de venir en tant que bénévole et pas en tant que stagiaire, déjà. Et puis, d'y passer plus de temps, du coup. Et donc, petit à petit, je passe ces stages qui permettent d'avoir le diplôme de moniteur fédéral. Et à ce premier stage, je fais une rencontre qui va me marquer, finalement. Qui est la rencontre de Sébastien Picot, qui, lui, était un breton de Rennes, mais plutôt un footeux. Et qui, au lieu de faire son service militaire, cherchait une association pour ne pas faire le service militaire. Et donc, qui se retrouve à faire de la voile, formée par Éric Carré. Et je me retrouve entre les... Éric Carré, ce sera un garçon qui sera dans plusieurs équipes de course au large, qui va faire la coupe à un moment, qui va faire la coupe, sur le 6ème champ, je crois. Et pour ceux qui ont très bien suivi ce podcast et les épisodes d'il y a presque deux ans, il aura eu, je crois qu'il aura eu Franck Kamas comme moniteur aussi au Glen. Pour ceux qui se suivent vraiment très, très bien. Ils étaient très proches, Franck et Éric, il me semble. Donc, bref, je me retrouve entre les pattes de ce pic. C'est son surnom, il est assez connu. Et donc, on fait un stage qui reste vraiment gravé dans ma mémoire, à Pâques, dans des conditions de ciel de traîne, avec des grains de grêle successifs qui nous passaient dessus. Et on faisait du laser. Et donc, on devait faire 40 kilos ou je ne sais pas combien on pesait. Et personne ne réussit à naviguer. Mais Epic, il disait non, non, il faut aller naviguer. Et on couchait les lasers sous la grêle. On s'abritait derrière les cockpits sur la plage pour réussir à faire nos nœuds de chaises et à gréer les lasers. Et on partait. Les nœuds ne duraient pas très longtemps parce que rapidement, on finissait sur le toit. C'était assez dur, mais j'en ai un super souvenir. Et puis, ça a été le début avec Epic d'une longue histoire. Passion un peu plus tard, on y reviendra après. Mais un peu plus tard, c'est lui qui me fait découvrir la course. Et donc, je reviens régulièrement au Glénan. On va dire un mois par an, entre 4 et 6 semaines pendant les vacances. Parallèlement à ça, j'ai une autre passion qui est le vol à voile, le planeur. Et là, il n'est pas question de course encore. Ah non, pas du tout. Les Glénans, ce n'est pas du tout une structure qui forme la course. C'est vraiment une école de découverte de la mer et d'apprentissage du monde marissime et de la pratique de la voile. Alors, c'est effectivement, je pense que ce que j'ai découvert au Glénan et ce que j'ai le plus développé et ce qui était le plus enseigné, on va dire, c'est le sens marin. À savoir d'où vient le vent, comment essayer de naviguer en sécurité. Il faut savoir qu'au Glénan, quand on est moniteur, quand moi, je suis moniteur de laser, donc j'avais une dizaine de stagiaires ou une douzaine de stagiaires, on devait être deux moniteurs, on encadrait sur support. On n'était pas avec une prame, avec un moteur, on était nous-mêmes sur un laser. Donc, on était un peu comme un, j'avais l'impression d'être un peu comme un chien de berger à gérer son troupeau. Alors, dans un premier cadre, pour gérer son troupeau en sécurité, parce que, comme on le disait, après Pinfrette et Guéothèque, c'est la Corogne. Donc, il fallait réussir à rester dans le... En fait, c'est l'île centrale, c'est la grande île qui borde l'archipel sur l'Est. Et donc, voilà, un des premiers objectifs, c'était d'avoir la sécurité de son groupe avant de pouvoir faire vraiment de la pédagogie, il fallait naviguer en sécurité. Et le fait de naviguer sur support, ça rendait déjà la chose super intéressante, ça permettait soi-même de progresser énormément sur la gestion de son support. Et voilà, c'est ça qui était passionnant. Je pense que si l'encadrement avait été sur des bateaux moteurs, ça m'aurait beaucoup, beaucoup moins intéressé. Je ne pense pas que j'aurais fait tout ça. Donc, c'était... Voilà, mais donc, du coup, quand tu es en cas des stages de laser, il n'y a pas du tout de perspective de course, on ne forme pas des futurs champions. Ce n'est pas du tout l'esprit de l'école. Non, pas du tout. Je précise, tout le monde ne connaît pas forcément. Même si plein de marins vont commencer par les gléans et feront carrière dans la course. Je pense que ça nous est arrivé de faire des espèces de mini-régates aux gléans, mais c'était très, très rare. Et puis, ça ne prenait pas trop. Non, non, c'était plus... Voilà, j'irais apprendre à faire ce bateau, savoir comment ça marchait, parler de météo, savoir partir et arriver de cette plage de Pinfrette qui est exposée à l'ouest. Et donc, il y avait souvent énormément de short breaks sur cette plage. Donc, ça faisait des départs et des arrivées assez folkloriques. C'est très rigolo que c'est ça. Ça va réparer du coup les bateaux quand tu les cassais ? Voilà. Il y avait pas mal de safrans, de hobby cats qui ont subi quelques déboires. Il ne fallait surtout pas qu'il y ait des stagiaires qui se retrouvent entre un hobby cat, la plage et le short break. Donc voilà, il y avait des situations très cocasses. Et voilà, on a vécu vraiment... On vivait beaucoup d'aventures. Et puis surtout, on avait la sensation que c'était nos bateaux, notre île et nos aventures qu'on menait. C'était vraiment des très beaux moments. Il y a une chanson d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais, d'Anne Sylvestre. Anne Sylvestre qui est décédée cette année. Oui. Qui a fait Les Glénans et qui a fait une chanson qui s'appelle... J'invite les gens qui écoutent à écouter cette chanson qui s'appelle Les Amis d'autrefois et qui parle de ces années aux Glénans quand elle était jeune. C'est encore le cas aujourd'hui. Oui, bien sûr. Peut-être qu'il y a du réseau téléphonique à pain fraîche, je ne sais pas. Mais ça, ça a peut-être un peu changé. Mais en tout cas, les fondamentaux de l'école restent les mêmes. Oui, oui, oui. Ils s'essayent. Donc voilà, Les Glénans, beaucoup... Voilà, des merveilleux moments passés là. Et puis, comme je disais, je partageais aussi mon temps avec une autre passion que j'avais qui était le planeur. Mais qui était une passion finalement proche. C'est la voile en trois dimensions. Et je partageais vraiment mes vacances à faire soit moniteur de voile aux Glénans, soit aller voler en Lauser. Donc j'ai eu la chance de découvrir ça aussi très tôt. Et à partir de 15 ans, je voulais tout seul à bord de planeur. Et c'est une autre partie de moi. C'est vraiment une autre passion qui est très, très, très prenante pour moi, que j'ai mis un tout petit peu de côté depuis que je fais du bateau de manière plus intense. Mais voilà, c'est quelque chose qui fait aussi partie de moi. J'en parle parce qu'après le bac, dans tout ça, il y a eu le bac. Et il y a eu, pour moi, le choix de faire des études de physique. Parce que voilà, j'étais un peu scientifique. Et puis finalement, quand on apprend à faire du bateau, il y a quand même toute une partie que je trouvais moi qui m'intéressait, qui était la mécanique, le fonctionnement du bateau, les équilibres, les forces dans les voiles, les forces hydrodynamiques, etc. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et je me disais, là, je vais faire des études de physique qui vont aussi m'aider dans mes deux passions, le planeur et le bateau, à comprendre peut-être certaines choses. Donc, j'ai passé un DEUG, une licence et une maîtrise de physique en Italie, d'ailleurs. Et après, j'ai fait une école d'aéronautique, d'ingénieur à Toulouse. Voilà, parce que c'était... La grande école d'aéronautique, super aéros. Parce que, voilà, c'était quelque chose qui était vraiment lié à mes passions, quoi. C'était pour travailler dans ce secteur-là ou pour devenir pilote ou... ? Alors, non, super aéros, c'est pas pour devenir pilote. C'est vraiment pour devenir ingénieur. Non, moi, j'ai... Voilà, un jour, en rentrant des Glénans, justement, je suis allé voir mes parents et je leur ai dit, bon, je vais arrêter mes études, je vais partir travailler au Glénan, quoi. Bon, là, mon père, il m'a dit, mon fils, nous, on donne la possibilité de faire des études. Si tu arrêtes aujourd'hui, ce sera la première grosse connerie que tu feras dans ta vie. Je me souviens de ça. J'ai dit, bon, OK. Donc, j'ai continué. Effectivement, j'avais l'opportunité, grâce à ma famille, de faire des études de manière assez facile. Et du coup, j'ai continué, j'ai continué dans ce qui m'intéressait le plus, mais sans perspective forcément, sans projet particulier professionnel. Mais voilà, j'ai continué, j'ai continué dans ma voie. Et je dis, bon, ben voilà, je vais aller jusqu'au diplôme, quoi, mais sans idée précise sur ce que j'allais faire derrière. Et donc, du coup, après ces études ? Et après ces études... Finalement, tu vas au Glénan. Voilà, après ces études, je me suis dit, bon, alors, avant de travailler comme ingénieur, je vais faire une année à fond au Glénan, parce que, voilà, sinon j'aurais la frustration de l'avoir jamais faite. Et c'est vrai que j'avais quand même toujours la frustration, en tant que Parisien et étudiant, etc., de venir que deux, trois semaines, quatre semaines, et de repartir. Et je voyais les gens qui bossaient là pendant six mois. Je disais, ben, les vrais, c'est eux. Donc, je dis, moi aussi, je veux être un vrai. Et donc, allez, je... Parce que du coup, les moniteurs de voile qui viennent, qui encadrent les stages, ils sont bénévoles. Oui. Mais par contre, il y a des gens qui peuvent être permanents et qui vont travailler à l'entretien des bases, à l'entretien des bateaux, à la structuration de l'association. Alors, cette association, il y a un truc qui est vraiment super dans cette association, c'est qu'il y a ce système de... On appelait les BOC, mais après les BAP, bref. Originellement, c'était, pour ne pas faire le service militaire, il y avait moyen, comment ça s'appelle, le service civil, non ? Un truc comme ça, le service... Enfin, ça doit être les clients des services civiques aujourd'hui, quoi. Voilà, qui permettaient d'aller travailler dans une association plutôt que d'aller dans l'armée. Et donc, les glénants ouvraient les portes à des gens comme ça pour... Ils venaient travailler aux glénants pendant deux ans. Et ça, c'est resté. Et donc, il y a toujours la possibilité pour n'importe qui de motiver, de venir en tant que bénévole au pair pendant une année et de travailler sur l'hiver, sur l'entretien des bateaux et en échange, de passer les diplômes de moniteur et de devenir soi-même moniteur. Et il y a plein de gens comme ça aux glénants qui sont venus de rien, qui venaient de la campagne, qui ne connaissaient rien aux bateaux et qui ont découvert l'univers de la voile en étant comme ça bénévole permanent aux glénants, en étant formé. Alors, dans un premier temps, devenir moniteur, puis devenir chef d'île, puis devenir chef de base, puis actuellement, le grand directeur Tom Donne des glénants, c'est un mec qui venait du Jura et qui a commencé comme ça bénévole et qui a gravi tous les échelons. Donc ça, c'est quelque chose qui est chouette dans l'association, c'est que n'importe qui peut arriver et puis devenir professionnel de la voile. Donc ça, c'est chouette. Donc moi, j'ai voulu faire une année à la fin de... Après mon diplôme, j'ai appelé non pas le responsable de l'archipel des glénants, mais le responsable de la base de Paimpol, qui s'appelle Olivier Dor, qui maintenant travaille à l'INB. Et j'ai dit... En l'INB, c'est l'Institut Neutique de Bretagne. À Concarneau. Et je crois que techniquement, c'était l'ancienne école des chefs de base des glénants, c'est ça ? Quelque chose comme ça, non ? Peut-être, ouais. Je crois. Et du coup, il travaille d'ailleurs avec Eric Carré aujourd'hui. Bref, j'appelle Olivier et je lui ai dit, ben voilà, moi je connais un peu le dériveur, je ne connais pas bien... Je ne suis jamais été vraiment chef de bord sur des gros bateaux, j'ai envie d'apprendre ça. Est-ce que tu pourrais me prendre pendant une grosse saison pour que j'apprenne ça ? Et donc, il m'a dit, ouais, pas de problème. Et donc, j'ai débarqué à Paimpol, je ne connaissais pas du tout la Manche et j'ai fait une grosse saison de, je ne sais pas, peut-être 6 ou 8 mois à naviguer énormément et à enchaîner les stages en embarqué, donc en ayant des stagiaires à bord. Et là, j'ai découvert... Parce que jusqu'là, en fait, tu ne faisais que de la voile légère. Je ne faisais que de la voile légère. Tu n'avais jamais navigué au large, quoi. Non, ouais. Et donc là, je découvre déjà un plan d'eau incroyable, la Manche, parce qu'on partait basé à Paimpol, il y a l'archipel de Brea, il y a la côte de Granit Rose, les 7 îles, il y a l'archipel de Chosay, Saint-Malo, on peut traverser la Manche, c'est déjà la grande aventure, on va en Angleterre, les Sili. Voilà, c'est un plan d'eau que j'ai découvert. Il y a des marées énormes, des courants puissants. Et donc, finalement, je saute dans le grand main avec la responsabilité de Jean et avoir des bateaux et j'enchaîne les semaines de stage à naviguer et à apprendre. Il faut savoir aussi que là, ça a duré plusieurs années, finalement, cette histoire à Paimpol, on n'allumait jamais le GPS, donc on apprenait à naviguer vraiment à la carte avec le compas de relèvement, à faire de l'estime, etc. pour qu'on naviguait pas du tout au GPS, ce qui rend les choses un petit peu plus techniques. Et puis, je redécouvre aussi donc une communauté à Paimpol de gens qui sont bénévoles à l'année et qui aujourd'hui sont encore, il y en a pas mal qui sont là autour de Lorient, qui sont préparateurs, qui travaillent dans les équipes d'Imoca et qui sont des très bons amis. Et donc, on est cette communauté à partir en stage, des fois, on fait des escadres où des fois, on se retrouve en stage en Angleterre, en machin, où on se retrouve en fin de stage dans notre base à Paimpol. Et ça me rappelait un peu mes bouquins que je lisais de Saint-Aix, comme par exemple Terre des Hommes avec les débuts de l'aéropostale de tous ces aviateurs qui se recroisaient des fois à Casablanca, par-ci, par-là, à Buenos Aires. Et on était un peu, j'avais l'impression de vivre ces aventures de partir en mer et de se raconter et de se dire comment tu fais ceci, comment tu fais cela. une collectivité de gens passionnés et qui partagent ces aventures. Quand on t'entend raconter ça, on sent que c'est des années qui t'ont beaucoup structuré. Oui. C'est des fondamentaux. C'est des fondamentaux, complètement. Et on va juste préciser aussi que du coup, les Glénans partent de l'archipel des Glénans, sans S. L'école des Glénans a un S, mais pas l'archipel, mais qui ont plusieurs bases. Il y a Paimpol, il y a une base dans le Golfe du Morbihan, il y a plusieurs... Il y a les Dars, il y a à Marseillans, et il y a une base en Irlande aussi, Tom Dolan, qui vient de là-bas. Figariste et... Figariste. Entre autres, ministre figariste. Alors, il n'y a toujours pas de course là-dedans. Quand est-ce que la... Il n'y a toujours pas de course. Donc là, j'en suis à faire mon année de césure un peu avant de... Donc, je fais ma saison. Je me souviens de mon dernier stage où je passe les Eaux de Bréa, Souspi, Soleil couchant. J'arrive dans l'archipel de Bréa, je rentre dans la baie de Paimpol qui est somptueux, et je me dis bon, là, c'est mon dernier stage. Maintenant, je vais rentrer et je vais chercher un boulot d'ingénieur en région parisienne. Un boulot d'ingénieur dans un bureau d'études. Ouais, je ne sais pas où. Bon. Donc là, je crois que je reviens chez mes parents à Paris, avant. Et bon, je commence à chercher. Bon. Et je sens le moral qui chute assez rapidement. Bon, ça traîne un peu, mais pas très longtemps et en quelques semaines, je me souviens que je commence à avoir des entretiens d'embauche, etc. Et je rappelle Olivier Dor à Paimpol, je dis, bon, et si je voulais refaire une saison, est-ce que tu me reprendrais ? Oui, bien sûr. Et donc, je repars, je fais une deuxième saison, encore plus grande, toujours aussi bien. Et je me dis, bon, la voile, c'est bien et je voudrais un peu me professionnaliser. Et là, je continue surtout d'apprendre. Et là, il y a quand même, dans tout ça, même s'il n'y a pas l'histoire de la compétition de la régate, quand je navigue sur un bateau, comment dire, je ne faisais pas de régate, je ne faisais pas de course, mais j'avais envie que le bateau, il avance, il vise de comprendre et voilà, le but du jeu, c'était quand même d'aller le plus vite possible. Et donc, je me dis, bon, je vais aller faire un, je vais essayer de rentrer à l'école nationale de voile, à l'ENV, à Quiberon, pour passer un brevet d'État et voilà, ça me fera un diplôme aussi plus professionnalisant que celui que j'avais dans la voile et ça va me permettre de continuer mon apprentissage et en plus, je pense qu'eux, ils sont aussi portés sur la régate et quand même, j'ai envie d'apprendre à peut-être aller plus vite et à comprendre d'autres choses. T'as quel âge ? T'as déjà passé la vingtaine ? Là, je suis grand. Non, non, je suis à la GK, je dois à 24 ans, 25 ans. Donc, t'as toujours pas pris un départ de régate ? Non. Non, non. Et donc là, je vais à l'ENV et je me souviens à l'entretien de motivation et ils me disent, bon, qu'est-ce que... Oui, les glénants, souvent, c'est un peu, voilà, les moiteussiers. Et je dis, non, moi, ça me dérange pas si on tourne autour de deux bouées toute l'année, et donc voilà, je fais une année à l'ENV à continuer de faire du bateau, faire du classe 8, avoir quelques formateurs super, des Thierry Poiré, etc., qui nous font naviguer. Bon, on est des brevets d'État, mais... Et puis, à la fin de ce brevet d'État, alors, je refais un petit flashback, c'est que au glénant, là, c'était à l'île d'Ars avec Sébastien Picot qui nous faisait souvent travailler la nuit, il m'avait montré une fois à 3 heures du matin une revue, je sais pas, c'était peut-être voilé-voilier ou je sais pas quoi, et il me montre une photo d'un Mini 650, et il me dit, moi, je vais construire un bateau comme ça et je vais faire la Mini Transat. Moi, je n'avais jamais entendu parler du Mini, c'était la première fois que je voyais. Et je dis, bon, oui, bon, Pic, il dit souvent plein de choses, etc. Et voilà, ça, c'était le flashback. Mais entre temps, pendant que moi, je faisais mes aventures au glénant, etc., il a effectivement, avec un autre copain des glénants, Émeric Garand, fabriqué dans la ferme de ses parents au nord de Rennes, entre Rennes et Saint-Malo, il a fabriqué son Mini et il a fait une Mini Transat. À la fin de mon brevet d'État, Sébastien Picot m'invite, il me dit, voilà, je cherche un équipier pour faire la Mini Fastnet. Donc, à l'époque, son Mini, c'était Karine Liquide, le numéro 198, un Mini assez réputé qui a déjà gagné la Mini Transat. Il me dit, est-ce que tu veux venir faire équipier sur la Mini Fastnet avec moi ? Alors là, ce n'est pas celui qu'il a construit. Du coup, ce n'est pas celui qu'il a construit, celui qu'il a récupéré après, qu'il a récupéré après Adrien Hardy. Parce que lui, il construit, il fait le trip à l'ancienne, son premier Mini, c'est un bateau vert de mémoire. Il fait le mât dans une gouttière. Voilà, c'est vraiment le trip Mini. Oui, il construit dans un local où il n'y a pas la largeur pour construire le Mini. Donc, au lieu de faire le pont et la coque, ils font bâbord, tribord, ils le sortent et ils traversent l'Atlantique avec ce bateau. Exactement. Et après, il récupère le bateau d'Adrien Hardy, un plan magnien. Car une quitte double vainqueur de la Mini Transat. Double vainqueur de la Mini Transat. Et il me propose à la fin de ce brevet d'état de faire le Mini Fastnet avec lui. Donc là, je suis super impressionné. Je me dis, mais attends, moi, je n'ai jamais fait une Mini. Il me dit, mais t'inquiète, c'est un bateau, tu sais faire du bateau, ça va le faire. Et me voilà embarqué sur le Mini Fastnet à découvrir une nouvelle communauté, finalement, un peu, c'est plus léglénant, mais c'en est une autre de plein de copains qui partent et copines qui partent se tirer la bourre sur des bateaux que je découvre et qui sont juste phénoménaux. Et je me souviens de cette course comme une révélation. C'est un laser, encore mieux. Et c'est ma première course. Et c'est ma première course. Et là, on est en 2012, c'est ça ? D'après ma fiche. Ouais, sûrement. Non, 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 on n'est pas en 2012. Ah non, non, non. D'accord. On doit être en 2009. D'accord. Ok. Donc ma fiche, c'est pas bonne. Non, non, on est en 2009 parce que c'était le Mini Fastnet qui précédait la victoire de Thomas Ruyant. D'accord, super. En 667. Parfait. Donc Thomas Ruyant remporte d'ailleurs ce Mini Fastnet avec Yann Rioux. Bref, et donc moi, c'est la révélation. On part sous spie. Alors, c'était un parcours qui allait dans le sud vers la Gironde. Alors, c'est 2008. C'est 2008 ? Parce que je le gagne en bateau de série, figure-toi. Ah. Exactement. D'accord. Et on va virer la bouée d'atterrissage de la Gironde. Ouais. BXA. Ouais. Et on remonte. Ouais. Et bah c'est cette course-là. 2008. Et celle où Thomas part loin, 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 loin à l'ouest. Chercher le nouveau vent en premier et touche l'air avant tout le monde et fait la différence. Bon, en tout cas, moi, je découvre des bateaux juste incroyables et je reviens avec des étoiles plein les yeux. C'est ta première course, quoi. Et c'est ma première course, ouais. Alors, fatigué, j'avais des bottes trouées, j'avais un ciré pas étanche, donc j'en ai quand même pas mal bavé. Parce que le retour est assez tonique, enfin la dernière nuit est assez tonique. Ouais, ouais. Le retour, on a même un peu, on est un peu effrayé même. On prend un bon, un bon front chaud à Pinsmar, juste avant le ratin, juste avant l'occidental de Saint, pardon. Ouais, ouais, c'est un peu le baptême du feu et puis sur le proto, il fait tout noir à l'intérieur, le bateau vole, il y a de l'eau partout. Il fait nuit ? Il fait nuit. Donc voilà, c'était extraordinaire, mais j'arrive là, des étoiles plein les yeux, j'arrive au port, c'était magique, mais bon, voilà. Et je repars finir mon BE et puis je me lance en fait dans une nouvelle aventure. Donc en fait, c'est pas encore le vrai départ pour moi de la course, mais c'est une petite graine, je pense. Là, c'est vraiment la graine qui est plantée. et je repars sur une nouvelle aventure. On s'était dit, avec un copain de lycée, on s'était dit, bon, on se retrouve dans un an avec 10 000 euros chacun, on achète un bateau et on part en voyage en bateau. Et sur l'année qui s'est écoulée, tous les deux, on s'est retrouvés accompagnés, moi de Marie, qui est ma compagne et la mère de mes enfants aujourd'hui, et lui d'une copine aussi. Et donc, on se retrouve à quatre. Et donc, on se dit, bon, on va partir tous les quatre à deux couples. Et donc, on cherche un bateau. Ça, c'est le trip voyage. Ça, c'est le trip voyage. Là, Marie, ma compagne, a été juriste à Paris. Donc moi, je vais vivre un petit peu à Paris. Je fais coursier à vélo à Paris en attendant de chercher les petites annonces. Puis on fait un peu les quatre coins de la France pour essayer de trouver un bateau grand, pas cher et solide. Parce que j'étais le seul des quatre qui savaient faire du bateau et je n'avais jamais traversé l'Atlantique. Et on finit par trouver à Wistreham un Galapagos 43, un bateau en acier, donc grand, dans notre budget. Et nous voilà partis dans cette aventure. On achète le bateau, on part à Paimpol avec et on constitue la caisse de bord en emmenant le cercle élargi, famille, amis, etc. On fait des petites semaines de stage. Donc dans l'endroit que je connais bien au départ de Paimpol, tout le monde est ravi et tout le monde participe à notre caisse de bord qui va nous permettre de partir en voyage. Et nous voilà partis tous les quatre. On part, voilà, le voyage classique autour de l'Atlantique. On part Espagne, Maroc. On est resté longtemps au Maroc. C'était super. Canaries, Cap Vert, Antilles et les Açores. Et quand on est aux Antilles, c'est l'AG2R et PIC fait l'AG2R avec Laurent Bourg, qui est un ancien ministre aussi. Et nous, on était... Aujourd'hui, il est directeur technique de Thomas Ruyant. De Thomas Ruyant. et on se dit, on va leur faire la surprise, on va aller les accueillir. Laurent, je ne le connaissais pas, mais je connaissais PIC. On va aller les accueillir à Saint-Barthes. Donc, ce n'était pas forcément au programme, nous, Saint-Barthes. On était plutôt côté de la Dominique. Et donc, on part de la Dominique à Saint-Barthes et on va faire l'arrivée surprise de PIC. On leur fait une arrivée, je crois, dont ils se souviennent encore. Et je retrouve finalement plein de gens que j'avais vus sur le mini-Fastnet qui faisaient cet AG2R. Je crois qu'il y avait Thomas Ruyant, Bertrand Delaine, je découvre Adrien Hardy. Et on passe un peu leur semaine post-transat avec eux, alors à faire leurs fêtes, etc. Et là, je me dis, ben mince, ça a l'air sympa. Non, mais déjà, ça a l'air sympa. Et puis surtout, c'est des gens, voilà, c'est des gens normaux. Enfin, pourquoi moi, je ne pourrais pas faire ce qu'ils font ? Et là, PIC me dit, ben oui, il faut que tu fasses la mini-transat, c'est sûr. Et je repars sur la traversée retour jusqu'en France pour clôturer notre voyage avec dans ma tête, ben voilà, il faut que je fasse ça. Et du coup, on atterrit plus ou moins directement. Enfin, on repasse par Paimpol, mais on nous, voilà, on me fait comprendre que l'Orient, c'est quand même l'endroit où c'est bien d'être pour rentrer dans le monde de la course au large et on arrive avec notre bateau dans le port du centre-ville à l'Orient et on s'installe avec ma copine à l'Orient qu'on ne connaissait pas du tout. Et là, PIC me dit, bon ben là, ta caisse de bord est vide, il y a Adrien Hardy que tu as rencontré à Saint-Barthes qui cherche quelqu'un pour faire son préparateur sur le circuit Figaro. Est-ce que ça te branche ? Donc là, je re-rencontre Adrien et qui m'embauche pour être son préparateur et j'ai fait son préparateur pendant deux années pleines avec les chantiers d'hiver, les suivis de course et la troisième année à mi-temps parce que là, j'ai pu commencer, les choses sérieuses commencent et j'ai pu acquérir mon premier mini, un Pogo 2, l'ancien bateau de Stéphane le dit raison. Stéphane le dit raison. Le 539. Le 539. Et voilà, avec Adrien qui est un grand marin et qui, pas qu'il me prend sous son aile mais comme je travaille avec lui, qui me conseille, qui me facilite les choses en m'accueillant quand j'achète le bateau qui me permet de mettre le bateau dans son hangar, etc. Et donc voilà comment je me retrouve à faire du bateau. Donc là, je vis toujours sur mon bateau de voyage au port du centre-ville et je mets mon mini à couple. Et donc, je me mets à, voilà, le matin, je passe d'un bateau à l'autre et je pars naviguer et faire mes premières navigations en solitaire. Donc, c'est un début, c'est une maturation très progressive et très lente. Du coup, solide. Ouais, et du coup, solide. Ben, c'est vrai que... Là, on est en 2012. Et là, on est en 2012. Là, on est en 2012. Et là, on est en 2012 et voilà, les premières navigations, je ne sors même pas de la Rade. Je me dis, je sortirai de la Rade quand j'arriverai à manœuvrer le bateau et je me refais un peu, je me fais des sessions bouées au vent, bouées sous le vent dans la Rade entre le port du centre-ville et l'Oc-Miquelic. Donc aujourd'hui, je me dis, c'était un peu culotté quand même. Je me faisais en Watsby, à Fallage, en solitaire et je tournais toute la journée. C'était un peu en Watsby, c'est un peu en Watsby. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très très court. Il y a très peu de distance entre les deux. Et je faisais ça. Donc j'ai fait ça plusieurs journées avant de me permettre de sortir de la Rade. De la Rade. Voilà comment j'ai commencé. Alors ça, c'est le début d'une très très longue séquence parce que tu vas passer beaucoup de temps dans ce monde, dans cette communauté, comme tu le dis si bien, des ministres. Explique-nous comment ça s'enchaîne parce que ça commence à la fois bien et mal sur la première transat à laquelle tu vas participer mais qui finalement va être fondatrice de la suite. Donc cette première expérience en Pogo 2, finalement je commence, après avoir vraiment navigué dans mon coin, je commence à rencontrer Tanguy Le Glatin et à m'intégrer un peu dans le groupe qui était déjà formé des gens qui s'entraînaient à Lorient dont Justine Métro, Simon Coster, Clément Bouissou, Renaud Marie, il y avait Emeric Beloir, etc. Je m'intègre un peu dans ce cursus de préparation à la mini-transat. Un jour, on fera venir Tanguy sur ce podcast mais vous en entendez souvent parler dans les différents épisodes d'Into Domine donc Tanguy est l'entraîneur emblématique de Lorient et en particulier des ministres. Aujourd'hui, il entraîne sur bien d'autres supports mais il fait vivre, enfin il fait éclore depuis presque 15 ans maintenant des générations et des générations de coureurs qui arrivent à Lorient et qui ensuite, t'en es l'incarnation parfaite, qui ensuite grimpe dans les divisions pour aller sur des plus gros bateaux. Juste un petit incise. Donc voilà, je commence à entraîner, à faire les premières courses, à faire des énormes conneries. Je crois qu'on en fait toute sa carrière mais au début, on en fait des grosses. Je me souviens de Justine qui elle était une vraie régatière qui me disait « Mais pourquoi t'as viré de bord ? » Là, c'était vraiment n'importe quoi. Je dis « Ah bon ? » Je dis « Oui, effectivement. » Bon bref, beaucoup de bêtises mais par contre, j'arrive avec un bagage finalement de marins. Je viens de faire mon voyage. J'ai quand même beaucoup navigué au Glénan justement sans GPS, à la carte, à tenir en compte les courants, les marées, etc. Donc, j'ai un bagage de large finalement qui n'est pas nul. Et puis, par contre, j'ai un complexe du mec qui n'a jamais fait de régate. Et donc, je me dis « C'est à la niac. » Au début, je me dis « C'est l'énergie que je vais mettre dans mes courses. » On va juste le rappeler. À l'époque, t'as 30 ans. C'est l'énergie que je vais mettre là-dedans qui va peut-être, qui ne compensera pas mais qui fera que je vais m'en sortir. Et effectivement, je mets beaucoup, beaucoup d'énergie, même beaucoup trop. Mais je me souviens, je me suis changé de pull à bord. Fallait que ce soit je mettais le chrono pour changer de pull ou pour se laver les dents ou pour... J'étais vraiment à fond, à fond, surtout. Et je me disais « C'est une erreur d'ailleurs. » Mais je me disais que je croyais qu'il fallait ne pas dormir aussi. Donc qu'il fallait être tout le temps dessus, tout le temps dessus, tout le temps dessus. Je me mettais dans des étapes pas possibles. Voilà comment j'ai commencé. Mais finalement, je m'en sors. Voilà, je fais des résultats. C'est correct. Et en 2013, donc la deuxième année, l'année de la mini-transat, je gagne le mini-fastnet. Donc ça, première course que je gagne. et j'étais surpris. Mais on a gagné le film mini-fastnet avec Charlie Pinault. Donc ça, c'était top. Et je me retrouve au départ de la mini-transat 2013 qui a été une édition assez particulière. Mais en me disant que je n'avais pas trop de complexe à avoir et je suis là pour jouer avec ceux qui prétendaient à la victoire. En tout cas, j'étais en outsider. Et puis cette mini-2013, elle a été folle parce qu'on partait de Douarnenez, les conditions météo étaient catastrophiques. Donc on a dû reporter le départ pendant, je pense, au moins deux semaines. On avait des briefings météo tous les jours et Denis Hugues, le directeur, disait « Non, ce n'est pas possible, on ne peut pas partir, on ne peut pas partir. » Et finalement, on part, je crois, 15 jours après le départ dans une micro-fenêtre en se disant « On peut peut-être traverser le golfe et passer le Cap Finistère, mais c'est chaud. » Et il nous avait dit « Dans 24 heures, on a donc Denis Hugues, le directeur de course qui, via une radio Bellule sur grandes ondes, nous envoie un bulletin météo tous les jours. Il dit « Écoutez bien le bulletin de demain parce que je vous dirai ce qu'il en est de la fenêtre. » Et le lendemain, je ne sais plus quel était le message, mais c'était « Oui, les conditions se détériorent, il faudrait essayer de passer le Cap Finistère avant telle heure. Ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver, réfléchissez. C'était un message un peu pas net. Et le message du deuxième jour, c'était « Sauf qu'il peut, il faut se rapatrier sur la côte sud. » Non, la course est neutralisée. La course est neutralisée. La course est neutralisée, oui. La course est neutralisée, certains se sont déjà déroutés vers la côte sud. Et nous, on ne comprend pas. Je me souviens avoir des échanges VHF, je dis « Ça veut dire quoi ? Neutraliser ? On est en course ? On n'est pas en course ? La première étape compte ? » On va juste rappeler qu'en fait, vous n'avez pas de contact avec la direction de course. Parce qu'il n'y a que eux qui vous envoient des messages via la BLU. Et vous, vous n'avez pas de téléphone satellite ni de téléphone portable tout court. Donc, les seuls moyens de contact, c'est éventuellement les bateaux accompagnateurs par VHF. C'est ça. Et c'est tout quoi. Et les autres concurrents. Ouais. Donc là, j'avais encore un peu quelques concurrents que j'entendais. Après, il y avait un passage de front. Donc, on faisait de l'ouest pour passer le front et puis à la tombée de la nuit. Et puis, on avait vraiment peur de se faire matraquer par le coup de vent qui arrivaient au Cap Finistère. Mais en même temps, moi, je ne voulais pas lâcher la course. Bon, bref. Et à la tombée de la nuit, il y a un bateau accompagnateur qui arrive à me rattraper. J'étais le plus dans l'ouest et qui me dit tout le monde s'est dérouté à Riron où il y en a qui sont arrivés à la Corogne. Mais il faut rentrer. La course, c'est fini quoi. Arrête. Donc là, tout le monde se rapatrie. On se retrouve une grosse partie de la flotte à Riron et rebelote. Quand est-ce qu'on va pouvoir repartir ? Il y a un convoyage épique qui fait que tous ceux de Riron repartent vers la Corogne mais ça ne passe pas le Cap Portégal. Du coup, on se retrouve sans les cartes parce qu'on n'avait pas les cartes du coin à rentrer de nuit avec une houle incroyable. D'ailleurs, un bateau qui a été perdu à rentrer dans des espèces de baies de commerce et à s'accrocher à des bouées qu'on trouvait des corps morts. On était 5 minis à couple. C'était vraiment une aventure incroyable. Et on arrive finalement à tous se retrouver à la Corogne. dans la baie de la Corogne à Sada et à faire un nouveau départ mais un mois après le départ initial. C'était complètement fou. Et puis, comme vous êtes parti en course, vous n'avez pas beaucoup de fringues. Vous avez les fringues de bateau. Vous n'avez pas les téléphones qui sont sur un bateau accompagnateur. C'est un souc. C'était un vrai souc. Et puis, je passe tous les détails mais c'était compliqué pour l'organisation. C'était compliqué pour les coureurs. C'était compliqué pour tout le monde. Et puis, il y avait les Canaries qui disaient nous, on a un autre événement. on devait faire escale aux Canaries. On ne va plus pouvoir vous accueillir trop tard. Et donc, finalement, on fait des votes un peu en mode AG et des votes à main levée. Et donc, on finit par faire un vote qui est partant pour faire quand même la Transat. Sinon, de toute façon, on l'annule mais sans étapes. Donc, c'est la Corogne, la Guadeloupe en direct. Donc, voilà, tout le monde dit, enfin, je ne sais plus tout le monde mais en tout cas, on décide de partir sur ce plan-là. Et on part, en fait, après un mois de mauvais temps avec des vents de sud-ouest et une houle très forte, on part au moment où le vent tourne au nord-est. Et donc, forcément, on savait que la mer allait être compliquée. Et donc, on part et moi, malheureusement, au bout de... juste après le Cap Finistère, à la fin de la première nuit, je chavire. Alors, je ne sais pas si tu veux que je raconte cette première nuit. un petit peu quand même, si ça ne t'empêche pas. Grosso modo, moi, ça ne voulait vraiment pas. C'est-à-dire que j'avais fait un très bon départ. J'étais parti, sorti premier de la baie. J'étais vachement content. Et on s'était dit, avec quelques-uns, on s'était dit au Cap Finistère. On le sait, ça va être vraiment compliqué. Il faut être les premiers à affaler. Bon, mais j'avais Renaud Mariette à côté qui ne voulait pas affaler. Donc, je n'ai pas affalé. Ça a commencé par un départ au tas le plus gros de ma vie où je suis resté peut-être, je ne sais pas, 40 minutes couché avec le spiky claquet que je n'arrivais pas à ramener. Je me suis pissé dessus pendant la manœuvre. Le vent montait, montait, bref. Donc, ça, première grosse, grosse alerte. Première grosse, grosse alerte. J'arrive à, j'ai failli casser le mât, casser le bout dehors. Je ramène mon code 5 en boule dans le bateau. Première grosse alerte. Je repars, je dis bon, j'y vais plus tranquille, je pars en ciseaux, je crois. Et là, je fais un début de nuit, je fais un planter, vraiment pareil, un planter de la mort où tout le matériel qui était matossé, donc rangé à fond à l'arrière du bateau, à la sortie du planter, j'avais tout en mode Tetris dans l'étrave du bateau. Je ne sais pas même comment c'est possible. Je suis à moitié passé à l'eau. Donc, j'ai embarqué de l'eau, ma pile à combustible qui fabrique une partie de l'énergie du bateau morte. C'est la troisième fois que je me change parce que j'avais trois cirés, mais là, ça y est, les trois cirés étaient changés, les trois, j'étais trempé complet et j'ai eu peur, vraiment très peur sur ce planter. Et donc là, je me dis bon, là, la fin de la nuit, j'y vais vraiment à la cool et je passe le reste de la nuit. Vraiment, je devais avoir trois riz dans la grand voile et le solen tarisé devant, donc vraiment en mode vraiment voilure très réduite, mais toujours au milieu de la flotte et j'avance tranquille et donc je ferme la porte du bateau et je fais des petites siestes, je me réveille, j'ouvre la porte, je vais dehors, tout va bien et vraiment la mer pour moi s'était calmée et ça allait mieux quoi. Et je ne suis pas vers 4h du matin, je me réveille, j'ouvre la porte, au moment où je vais sortir et je m'accroche dans l'autre bailleur de la porte, le bateau part en surf, je dis bon, très bien, j'attends la fin du surf pour sortir dans le cockpit et là, le surf accélère, 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 accélère et un peu de la même manière qu'un laser chapote en partant à la bâtée, le bateau met côté à la gîte, se met à pencher, j'y étais, j'y étais, j'y étais, j'y étais, j'y étais, et jusqu'à être à l'envers et en plein surf quoi. Donc je n'ai pas sensi par l'avant mais vraiment, je me suis fait rouler, souvent je pense que j'ai tubé quoi. C'était des vagues qui n'étaient pas très grosses mais certaines étaient vraiment, vraiment verticales et je me retrouve à l'envers, comme je venais d'ouvrir la porte, le bateau instantanément s'est rempli d'eau donc je me retrouve dans le noir, je me suis cogné la tête dans le renversement, un peu sonné, en plus il est 4h du matin et que j'étais déjà crevé et je me retrouve un peu groggy avec le gilet qui s'est déclenché en train de flotter dans mon bateau à l'envers, dans le noir. Et donc là, la première réaction, c'est bon, on va repartir et puis voilà, en quelques secondes quand même, là on comprend qu'on ne va pas pouvoir repartir et donc là après, on se met en mode détresse, voilà, la TPS, la balise, la balise de détresse, etc. Et c'est un cargo au petit matin qui va me récupérer sur lequel je vais devoir monter par une échelle, une échelle 2. Et ton bateau finit par se redresser ? Oui, le bateau en fait, le bateau s'était part et restait une heure à l'envers parce que le mât n'avait pas cassé. Je savais parce qu'il y avait les tirants des haubans dans les pogo qui étaient à l'intérieur du bateau et comme ils étaient tendus, je savais que le mât était en place. Comme j'avais très peu de voile, finalement, il n'a pas cassé au moment de se retourner. Mais à force de se faire rouler, le mât a dû casser au bout d'une heure et le bateau s'est remis à l'endroit. Je n'avais plus trop de détresse entre guillemets. Mais bon, j'avais quand même de toute façon déclenché déjà ma balise parce que à l'envers, on a quand même... Pas de détresse, tu es sur un bateau qui flotte, ils sont insumersis, mais ils flottent légèrement au-dessus de l'eau. Il flotte bien quand même. Il flotte bien ? Oui, il flotte bien. Je peux vider avec des sauts. Il y a du cancer du soleil. Le vent, il y a toujours 35 nœuds, mais ce n'est pas... Je ne crains pas du tout pour ma vie. Mais par contre, je sais que j'ai déclenché je vais devoir abandonner mon bateau et que c'est la fin, donc ce rêve de mini-transat qui s'arrête. Je n'ai pas du tout de perspective. Tout a été misé depuis deux ans. Tous les efforts, toute l'énergie étaient faites pour réaliser ce rêve de mini-transat et là, ça s'arrête un peu brutalement. Et alors du coup, tu rentres à Lorient. Le cargo, tu te déposes en Tunisie, je crois. Oui, il me dépose à Sfax. Donc, je passe 4-5 jours sur le cargo et je rentre à Lorient. Et je rentre à Lorient. Donc, entre-temps, Adrien Hardy m'avait appelé en disant est-ce que ça te dit ? C'était le début pour lui d'une carrière de sauveteur de bateau mais qui me dit si tu veux, j'appelle ton assureur et on s'occupe et il part avec ma sœur et mon beau-frère sur le bateau de Francisco Lobato qu'il loue au Portugal et donc Antonio Fontes. Francisco Lobato, à l'époque, il est banquier aujourd'hui mais à l'époque, c'est un coureur très haut niveau en mini. Oui, et sa sœur fait toujours du bateau et donc il part avec sa sœur, ma sœur, mon beau-frère et Antonio Fontes qui a fait la dernière Volvo chercher l'épave de mon Pogo 2. Bref, il le ramène. Moi, je rentre en France extrêmement frustré. Ce qui domine, moi, c'est la frustration et donc dans ma tête très 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 rapidement, je me dis qu'il faut absolument que j'y retourne. Je ne sais pas comment mais il faut que j'y retourne. Tu n'es pas dégoûté quoi ? Non, je ne suis pas dégoûté. Du tout. Donc, voilà où on en est et en fait, tu repars de zéro. Je repars de... Le bateau était assuré donc je ne repars pas complètement de zéro grâce à ça. Il ne repart pas là. Mais il est récupéré, il va renaviguer et refaire la mi-transat avec Ambrogio Beccaria qui rachète l'épave, qui la retape et qui fait la mini avec. Et donc, il y a différents plans mais grosso modo, le plan que je retiens, c'est en fait, je vois qu'il va se passer des choses. Je suis contacté par deux gars de La Rochelle, Yann Dubé et Mathieu Piclet qui montent un chantier de construction navale, entre guillemets, mais c'était tout petit et qui ont pour projet de fabriquer un nouveau bateau de série dessiné par Étienne Bertrand qui a déjà dessiné plein de mini et donc qui me contactent en me disant est-ce que ça te dit d'acheter ce bateau ? Alors, il n'existe pas. On a des plans à te montrer, c'est tout. Mais voilà, de faire le projet avec nous, il y a Étienne, il y a nous deux, on va construire ce bateau, il y a le chantier Hervé à La Rochelle qui nous prête un petit coin de hangar et on va le fabriquer là. Et donc, je suis assez séduit par le projet et voilà, me voilà reparti. Je peux acheter sur plan du coup, le premier bateau vraiment à un prix intéressant et puis après, il y a toute la partie, on n'a pas parlé, mais recherche de sponsors qui est autour de tout ça. On va rappeler aussi que du coup, dans le monde des mini, il y a deux catégories, proto et les bateaux de série avec des jauges un petit peu différentes et pour les bateaux de série, les nouveaux bateaux de série, il y a une contrainte forte qu'il faut construire le bateau à 10 exemplaires, il faut le qualifier. Donc ça, c'est ça, tu vas être pilote d'essai pour le chantier et tu vas aussi du coup qualifier le bateau mais il faut encore qu'ils en vendent 10 pour que le bateau soit bateau de série pour la mini-transaction. Sinon, tu es qu'à 100 proto. Ouais, c'est un projet, c'est un projet qui, enfin pas qui me tombe dans les bras mais en tout cas, je suis surpris qu'on contacte et flatté mais effectivement, il n'y a rien de... Il y a du boulot. Il y a du boulot, ouais. Et du coup, à propos de la recherche de sponsors, quand tu fais ta mini en ta première mini où tu chavires, tu as un sponsor, comment tu t'es... Alors, il y a eu beaucoup, la première année, je l'avais fait avec vraiment zéro argent, zéro investissement sur le bateau et la deuxième année, grâce à Jean-Louis Fréchin que j'ai rencontré qui est dans le milieu, qui est designer dans le numérique à Paris, on a commencé à essayer de trouver un ensemble d'entreprises. Donc, le bateau ne s'appelait pas de futur sans numérique et on a essayé de toucher un peu cet écosystème du numérique en Ile-de-France pour avoir des petits sponsors qui permettent de faire la mini, ce qui a un petit peu marché. Et puis, c'était encore... Je crois qu'on a fait la première appel de cotisation qui se manque, manque du milieu et voilà, il y avait aussi beaucoup la famille, les copains qui donnaient... Du crowdfunding, c'était encore vraiment dans ce mode-là. Mais, quelques premières entreprises et notamment deux entreprises d'amis d'enfance dont un qui était parti, qui était avec moi jeune sur le Vieux Grément avec son entreprise Al Solu. Bon, bref, je commence à avoir un petit... des gens qui suivent un petit peu mon projet et c'est important aussi pour la suite parce que je rencontre plein de gens et ce qui va m'aider plus tard après la mini. Donc, voilà, l'aventure Offset qui commence, Offset 650. Donc là, je pars un mois et demi à La Rochelle, je construis le bateau avec eux, je fais la petite main mais j'essaie de participer beaucoup à la construction en tant que telle. Et puis, on arrive à mettre ce bateau à l'eau du coup en 2014, en milieu de saison et c'est déjà la course quand on est déjà en retard pour qualifier le bateau. C'est-à-dire que pour la Transat 2015, il faut avoir vendu les 10 exemplaires. Vendu les 10 exemplaires, avoir fait 2000 000 en course et 1000 000 hors course et on arrive... C'est la course. On arrive, je crois, pour la première course, le mini Fastnet. Donc déjà en milieu de saison. Milieu de saison 2014. Et à l'époque, tu te projettes dans le monde professionnel de Laval ou ça reste encore dans ton esprit une pause ? Non, c'est plus une pause. Non, c'est plus une pause mais je ne me projette pas. C'est un peu... Je regarde à l'échéance de la mini. J'ai raté ma mini, je veux refaire la mini. Je ne me pose pas trop... Je ne me pose pas beaucoup de questions. Après, je sais que j'avais pu faire préparateur pendant 2-3 ans que j'avais pu en vivre. Je sens qu'il y a des possibilités de toute façon de se professionnaliser. Je ne m'inquiète pas. En tout cas, je n'y réfléchis pas trop. Je me mets la target de la mini, surtout. C'est reparti avec l'offset. Le bateau est bien né. Ça se passe bien. On fait des beaux résultats. Comme c'est un bateau de série mais comme il n'est pas encore qualifié, on court dans la catégorie prototype. En termes de classement officiel, il n'y a rien de phénoménal. Mais on sent que le bateau marche bien et du coup, ça permet au chantier d'en vendre. Et on arrive du coup en 2015, un ou deux mois à l'été pour la Transgascogne, donc la dernière course avant la Mini Transat 2015 où le dixième bateau est vendu in extremis et on devient officiellement un bateau de série. Et là, je m'élance pour la Transgascogne que je gagne avec le bateau. Et du coup, je me retrouve un peu en favori, enfin, un des favoris au départ de la Mini Transat en 2015. il y avait un autre nouveau bateau de série qui était le Pogo 3 qui va ensuite faire beaucoup de premières places et on est trois offsets et trois Pogo 3 à prendre ce départ de 7 minutes qui va mieux se passer pour moi qui va mieux se passer parce que je gagne la première étape avec pas mal d'heures d'avance donc déjà je dépasse le Portugal ce coup-ci et j'arrive aux Canaries enfin voilà, c'est vraiment extraordinaire il n'y a pas tous les reports il n'y a pas tous les reports c'est fait dans un cadre un peu plus normal tout se passe normalement et ça déroule et j'arrive aux Canaries je gagne la première étape donc super et la deuxième étape va être marquée par le fait que certains concurrents vont abandonner comme à chaque fois sur la Mini mais du coup mon concurrent que je juge le plus dangereux se trouve être Julien Pulvé et on se retrouve tous les deux en tête avec le même bateau un offset et là je me dis comme c'est le mec le plus dangereux il n'y a aucune raison que je le marque pas même si bon ok c'est une traversée de l'Atlantique et donc je me mets à le marquer et à le suivre et à empanner comme lui et on fait les trois quarts de la traversée à vue souvent donc à se parler beaucoup lui ne recevant pas la météo je lui transmets la météo que moi j'arrive à recevoir de l'organisation via la BLU donc il y a une relation qui se tisse un peu de dépendance un petit peu de bluff parce que ben voilà moi j'ai tout intérêt à ce qui reste avec moi donc je suis sympa je lui donne la météo je lui dis mais qu'est-ce que t'en penses etc j'essaye de créer un lien que le lien ne se rompe pas donc vous êtes adversaire mais tu l'aides quand même je l'aide mais en même temps c'est aussi c'est l'esprit mini c'est l'esprit mini de toute façon je l'avais déjà fait avant donner la météo mais là il y a un petit il y a un petit il y a un petit plus parce que voilà tu t'éloignes pas de météo il y a un petit plus le matin je me réveille je lui dis ben alors à quelle heure on en panne Julien aujourd'hui très bien bon et lui à un moment ça l'énerve ça l'énerve un peu mais c'est là d'ailleurs où j'ai adoré Julien c'est que bon c'est pas vraiment de la triche mais tu peux avoir une petite panne d'AIS un moment une nuit en même temps que les feux et puis il se barrait quoi et il a été je lui dis mais pourquoi tu t'as jamais de panne quoi il me dit non non mais moi je ferais jamais ça donc voilà il a été intègre jusqu'au bout mais il m'appelait des fois il me disait bon là je trouve pas de solution je sais pas comment je vais pouvoir te décrocher donc voilà on fait quasiment toute la tranchette comme ça à trois jours avec qui tu vas faire la tranchette Jacques Vabre la prochaine il n'y a pas d'Anny Croch entre vous depuis non il n'y a pas d'Anny Croch il a été super et bon bref pour la petite anecdote à trois jours de l'arrivée je me dis ah bah finalement c'est peut-être Tanguy le turquet qui va devenir dangereux parce que là j'ai trop d'avance sur Julien et un nuage aidant on se sépare à trois jours de l'arrivée mais je me dis bah on est dans les Asidiers qu'est-ce qui peut se passer à trois jours de l'arrivée j'ai 12 heures d'avance sur Julien mais à peine je le quitte que quelques heures après le vent s'arrête et toute une journée vraiment arrêté arrêté mais je m'inquiète pas en me disant bah il n'y a pas de vent il n'y a pas de vent c'est pareil pour tout le monde et sauf que du coup à la météo et au classement du lendemain on apprend la distance au but de tous les concurrents j'apprends qu'il a fait 53 000 de mieux que moi en 24 heures et que donc lui ne s'est pas arrêté c'est beaucoup à l'échelle d'un mini c'est énorme on va juste rappeler que vous n'avez pas les positions les uns et les autres vous avez juste la distance au but ce qui est génial d'ailleurs parce que ça nous fait cogiter à chaque fois on essaye d'imaginer en fonction de la progression de chacun d'imaginer quelles ont été les stratégies qui a fait le bord rapprochant qui du coup doit être plus au sud ou pas bref c'est tout un jeu qui est super ludique bon bref moi je passe 3 jours horribles du coup à me dire ça va se jouer à la seconde ou je vais perdre la mini transat vraiment horrible où je me dis ça va se jouer à rien on commence à arriver dans les sargasses donc il a enlevé les algues toutes les 30 secondes des safrans et j'arrive exténué sur les lignes d'arrivée et persuadé surtout que j'ai perdu que je suis deuxième et en fait il y a des images de cette arrivée à la fois dans la websérie qui est faite par Transponsor aujourd'hui et dans le film qui a été fait qui s'appelle Siage qui a été fait autour de tes aventures en mini et en fait tu ne comprends pas les gens ils applaudissent ils crient ils disent ouais bravo mais toi tu ne comprends pas que tu as gagné tu es persuadé tu es vraiment persuadé sur la ligne alors qu'on te filme alors que les bateaux accroupent les torseurs autour tu es persuadé que tu n'as pas gagné je suis persuadé que je n'ai pas gagné et puis je n'ai plus aucune lucidité et donc dans ma tête ça faisait 3 jours que je disais oui peut-être que je faisais des calumes donc les gens me disent bravo mais je dis dans ma tête c'était oui ils me disent bravo parce que déjà ils doivent penser que je suis déçu et que deuxième c'est bien donc j'étais persuadé je passe la ligne tu ne laves pas les bras et de toute façon je n'avais même plus la force de lever les bras j'étais vraiment au bout du bout et finalement c'est un copain qui était déjà arrivé en proto qui monte à bord qui me prend dans ses bras qui me dit mais qui me le dit de manière on va dire intime tu as gagné la mini et c'est là où je commence à me dire je commence à réaliser donc voilà l'histoire elle est assez belle alors rappelle-nous si tu finis devant Julien ou pas non il finit devant toi sur la deuxième étape alors ah non il finit loin devant moi à la deuxième étape mais comme j'avais 12 heures d'avance je crois qu'il m'en restait deux drabes voilà ça s'est joué ça aurait pu basculer dans un sens ou dans l'autre ça s'est joué à pas grand chose donc non non Julien est là pour m'accueillir mais je gagne le général voilà donc ça c'était super souvenir et donc François Mounier qui était un de mes petits sponsors avec Al Solu mais qui est aussi qui avait la société Griffon et là à l'arrivée donc copain d'enfance qui me soutient depuis mes débuts en mini il est là à l'arrivée il me voit gagner et lui il est super content et il me dit bon bah c'est quoi la suite alors je dis ah bah là je sais pas je viens d'arriver il me dit bah écoute moi je pars avec ma copine à me promener sur l'île je reviens dans deux jours faut que tu saches ce que tu veux faire après je fais bon ok et il se dégonfle pas deux jours après il revient il me dit bon alors t'as décidé je dis bon bah il y a le Figaro mais quand même ça m'embête de partir de la classe mini sans avoir fait du prototype parce que le vrai mini c'est le proto enfin c'est en tout cas ce qu'on m'avait inculqué c'est un vaste débat c'est un vaste débat et je lui dis ouais je crois que j'ai envie de refaire encore une mini en prototype il me dit bah très bien alors c'est lequel le meilleur je dis bah c'est le bateau de David Raison de David Baudard enfin dessiné par David Raison qui avait David Baudard mais qui malheureusement avait gagné la première étape mais a abandonné la deuxième qui était pas l'arrivée je lui dis bah le meilleur il est pas là il me dit ah bon bah c'est pas le meilleur alors je lui dis si si je pense vraiment que c'est le meilleur bon il a eu des soucis et tout il me dit bon bah très bien bah on va l'acheter et voilà comment ça va donc c'est un SCO à nouveau c'est l'évolution du premier bateau dessiné et construit par David avec lequel il a gagné la mini 2011 le premier c'était le Magnum et celui là c'est le maximum et effectivement donc du coup les protos à l'époque ils valent beaucoup plus cher que les bateaux de série donc il faut rentrer en Europe et le racheter là-bas ouais donc c'est ce qu'il se passe François se dégonfle pas donc il achète ce bateau et voilà donc je me retrouve donc en fait 48 heures après ce qui est assez rare 48 heures après dans la semaine tu sais déjà de quoi sont faites les deux prochaines saisons ouais alors c'est pas le cas de tous les petits camarades qui viennent d'arriver exactement donc là ça s'enchaîne donc il me dit j'achète le bateau par contre il faudra qu'on trouve on va trouver des sons de sort on va y arriver c'est quelqu'un François qui est un entrepreneur qui est toujours optimiste et donc il m'a dit voilà moi j'achète le bateau parce qu'il faut l'acheter si c'est le meilleur il va être racheté donc on fait ça vite et puis après on démarche les sponsors etc et tu vas repartir pour gagner la mini en proto et voilà et donc je me retrouve avec ce bateau mais fabuleux je pense pour moi le plus grand mini qui a jamais été qui a jamais couru actuellement alors là il y a des nouveaux peut-être qui vont être mieux mais qui était largement au-dessus du lot pour moi et je me souviens d'ailleurs de la première navigation la passation avec David Bodard qui m'emmène naviguer dans des conditions musclées première navigation et en fait je me rends pas compte si on en revient au tout début de la discussion je me rends pas compte que le bateau va vide parce que moi ça mouille tellement peu je disais le proto ça va être 20% plus vite déjà c'était compliqué là en série comment je vais pouvoir gérer cette vitesse et en fait on fait une nave avec Davy et j'ai une sensation je lui ai dit de dromadaire désarticulé enfin j'ai une sensation vraiment bizarre mais pas une sensation de vitesse du tout alors qu'en fait le bateau elle est de ne plus vite que tout le monde donc un phénomène donc moi je me concentre je récupère ce bateau et je me concentre je dis les seules courses qu'il a pas gagnées c'est parce qu'il les a pas finies j'ai dit moi mon seul objectif c'est fiabiliser le bateau le simplifier le fiabiliser et voilà je me concentre à fond là-dessus alors du coup tu vas entamer une série incroyable j'ai pas compté mais tu vas remporter toutes les courses auxquelles tu vas participer jusqu'à la mini transat comprise tu dois connaître le chiffre ça fait quoi 10-12 non 17 je pense 17 courses il y a eu la transgascoy la mini en série et puis après toutes les courses avec le proto donc un truc genre 15-17 il y a pas longtemps donc personne n'a encore fait mieux depuis mais c'était un enchaînement assez incroyable et le bateau va rester invaincu pendant presque deux ans la deuxième mini transat sans refaire tous les détails de toutes les saisons elle se raconte comment elle se passe elle est très différente de la 2017 est très différente de la 2015 elle est très différente effectivement la première étape se joue quand même on arrive à moins de deux minutes entre le premier et le deuxième donc en fait le bateau est extraordinaire mais dans le petit temps c'est moins flagrant c'est moins flagrant et là on a trois jours vraiment sans peut-être la plus longue pétole que j'ai vécu en course et il y a Arthur Léopold Léger avec le bateau qu'il a fabriqué lui-même qui performe bien et on arrive c'est pareil j'avais de l'avance avant la pétole et pendant la pétole je me fais doubler jusqu'à avoir à la veille de l'arrivée 30 000 de retard donc pareil c'était mal engagé mais je m'étais positionné quand même du bon côté avec le nouveau vent le vent de nord-est qui devait réalimenter la zone et finalement je le double toujours sans le savoir parce qu'on n'a pas les informations les positions donc je récupère et le dépasse je récupère mes 30 000 de retard dans la nuit précédant l'arrivée et on arrive tous les deux des bords opposés moi en tribord lui en bas bord à mur et on se recroise à 4 longueurs d'écart à 500 mètres à 500 mètres de la ligne c'était assez bon pour l'anecdote j'arrive devant Arthur d'une minute et quelques et donc bref on arrive ensemble et c'était vraiment très rigolo après autant d'incertitudes et je crois 10 jours peut-être en mer un truc comme ça d'arriver aussi proche c'était super et la deuxième étape se passe plus un peu comme sur des roulettes où vraiment j'ai de l'avance déjà de la première étape sur pas mal de gens parce que Arthur lui a des déboires et donc je travaille juste à ne pas casser le bateau donc j'ai un peu les deux pieds sur les freins alors j'ai mon petit démon et mon petit ange le petit démon qui me dit quand même c'est de l'avance qu'il ne faut pas faire marcher le bateau allez vas-y envoie c'est nul c'est manqué de respect aux autres vas-y fais marcher alors des fois je remettais de la toile puis il y avait le petit ange qui dit mais non ça sert à rien l'objectif c'est de remporter la course calme-toi j'ai un peu passé la transat comme ça et bon grosso modo c'était une transat qui s'est vraiment bien déroulée et donc je remporte en prototype donc ça c'était ce qui était chouette pour l'anecdote c'est que ça n'avait personne peu de gens peu de gens l'avaient tenté mais voilà je suis le premier à faire la à remporter en série et en prototype en mini voilà une première qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années passées dans la classe mini scotale tu es resté trois mini transat et six saisons pour moi ce qui marche le cocktail qui marche de la classe mini c'est des bateaux magiques et des relations humaines aussi très très fortes et très importantes voilà les coureurs sont unis tout n'est pas rose non plus mais je veux dire grosso modo on vit des aventures extrêmement fortes en mer sans aucun moyen de communiquer donc ça c'est quand même très particulier avec la classe mini et on a des projets qu'on mène avec très peu de moyens finalement et assez seul donc tout pousse à ce que les gens partagent cette passion partagent leurs aventures ensemble entre coureurs quoi ce qui est moins le cas j'ai l'impression dans les catégories d'après parce que quand on se professionnalise on est déjà plus en équipe donc on est déjà une équipe à faire un projet alors qu'en mini on est tout seul donc voilà on est forcément les liens se créent beaucoup plus facilement et voilà donc pour moi la mini c'est ça c'est des bateaux incroyables et des relations très très fortes qui se créent entre les gens comment tu expliques parce que tout le monde raconte ça et moi le premier comment tu expliques que malgré le temps qui passe et maintenant on parle de plus de 40 ans comment tu expliques que ça perdure que génération après génération toi t'as fait trois générations de ministres comment tu expliques que ce phénomène et ces valeurs là persistent malgré tout les temps changent les bateaux changent les gens changent et l'institution entre guillemets continue à fonctionner peut-être que les temps changent mais je pense que malgré tout on a tous profondément besoin de ces relations et les gens qui viennent faire la mini que ce soit dans un cadre de l'idée de faire une carrière ou la parenthèse d'une vie tous les gens ont besoin d'avoir ces relations et peut-être même justement parce que les temps changent c'est un refuge là-dedans et c'est une manière de revenir au fondamentaux dont on a tous besoin et de sentir vivant parce que de nos relations humaines je vais reprendre une phrase de synthèse quand il dit il n'y a qu'un luxe véritable c'est celui des relations humaines donc voilà pour moi c'est un besoin humain alors il faut il faut bien quitter le cocon ministre à un moment à un autre tu as raconté quand j'ai préparé un peu cet épisode tu racontes que quand tu gagnes la mini en 2017 et que tu rentres en France tu n'as pas prévu la suite non alors je pense que j'ai une force qui peut-être est une faiblesse aussi c'est que voilà je suis très très concentré sur mon objectif et pas forcément j'anticipe pas forcément la suite et là j'étais concentré sur mon objectif de bien faire cette dernière mini et je rentre en me disant bah voilà 6 ans de mini c'est fini j'aimerais bien faire autre chose mais quoi je sais pas du tout quoi je continue d'être passionné d'avoir beaucoup d'énergie d'avoir une volonté de mettre mon énergie dans la voile et de continuer à faire de la course et je continue d'adorer ça mais j'ai pas d'idée et j'ai plus de sous non plus par contre statutairement t'as un petit peu changé justement un double vainqueur de la mini transat oui le vainqueur de la mini transat en proto souvent il commence sa carrière en tout cas c'est un bon diplôme pour se suivre là toi comme t'es le premier à gagner les deux catégories on t'attend un petit peu quand même le milieu regarde et se dit par quoi il va enchaîner ouais sûrement mais concrètement non non effectivement il y a sûrement on sait que tu vas continuer là-dedans il n'y a plus il n'y a plus de questions mais concrètement je ne sais pas du tout comment et je me retrouve à rechercher du boulot et du coup je suis embauché par Eric Lamy et Sam Sam dans le team Initiative Coeur qui faisait un refit de leur Imoka et donc je me retrouve à bosser en chantier avec eux Eric il me dit c'est bien t'as gagné deux minutes t'as le droit de faire un stage avec nous et ce qui était super c'est pas commun tu repars à la base ouais je repars c'était des composites je faisais la petite main en composite ils déplaçaient des balades dans le bateau donc c'était meulage etc et donc super l'ambiance était très sympa et j'étais content mais j'avais pas de perspective j'avais pas trop d'idées donc je commençais à rappeler les gens à droite à gauche qui m'avaient aidé est-ce que vous avez des idées j'aimerais voilà c'est sûr que si je fais un autre projet ça va être un projet plus gros comment est-ce que vous connaissez des gens que je pourrais contacter etc et puis les choses avancent je fais aussi un peu de l'entraînement je coach un peu les minis de Concarneau ça me plaît bien donc voilà les semaines passent et ça c'est pas trop qu'ils se débloquent et puis un jour j'ai un message providentiel qui tombe du ciel d'une dame que j'avais rencontrée au tout début de ma première année mini on avait fait grâce à du coup Jean-Louis Fréchin qui a essayé de m'aider à structurer le projet Pas de Futur Sans Numérique m'avait fait intervenir devant une assemblée de deux personnes de start-up etc et il y avait une dame qui a aimé le bateau qui est venue avec qui j'ai discuté qui m'a mis en relation avec quelqu'un qui aura été un petit sponsor et cette dame envoie un message en me disant que le directeur du Crédit Mutuel peut-être aimerait bien faire un projet voile et qu'il aimerait bien me rencontrer ah oui c'est un contact entrant comme on dit on t'appelle cette dame je lui avais dit voilà j'aimerais faire d'autres projets est-ce qu'on peut se revoir je passe à Paris et elle m'avait dit ah bah je suis pas à Paris mais rappelle la prochaine fois et puis deux semaines après elle m'envoie ce message ah bah tiens elle elle travaillait pour avec eux et elle m'a dit bah il aimerait bien te rencontrer est-ce que t'as des disponibilités alors je dis bah je vais je vais regarder mon agenda et voilà comment je rencontre le Crédit Mutuel au début et sans projet c'est au début c'est ah oui il n'y a pas de il n'y a pas de document c'est juste une rencontre on discute c'est une discussion qu'est-ce que tu veux faire etc et petit à petit dans la discussion je dis bah voilà moi ce que j'ai trouvé extraordinaire dans ce que j'ai découvert ces dernières années c'est ce concept de bateau voilà j'ai passé deux ans sans perdre une course mais oui je dis pas que j'ai mal navigué etc mais voilà le bateau était supérieur et je crois vraiment dans ce concept là il y a une catégorie de bateau les classes 40 qui participent à des belles courses comme la Jacques Vab et la route du Rhum est-ce qu'un projet qui serait de développer ce concept d'essayer de transposer ce concept à la catégorie classe 40 est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant et c'est voilà comment cette aventure avec le Crédit Mutuel qui est voilà qui est une aventure géniale pour moi c'est voilà c'est vraiment la première fois que je j'ai l'impression que je deviens un vrai skipper on va juste donner quelques éléments en contexte c'est-à-dire que le Crédit Mutuel c'est une banque qui appartient à un grand groupe la marque Crédit Mutuel c'est une fédération de Crédit Mutuel en région il y a le CIC dedans etc c'est un énorme groupe bancaire c'est pas du tout un petit sponsor donc ils viennent avec le projet tout de suite devient assez important en termes de budget en termes d'ambition il y a la construction d'un bateau neuf et d'un nouveau bateau tu vas pas prendre les moules d'un autre bateau tu changes vraiment de monde on voit bien qu'à la sortie de la mini-troisade 2017 ton budget de fonctionnement il est tellement faible que t'as même pas de quoi vivre il faut que tu travailles comment tu gères ce changement justement d'échelle qui arrive brutalement tu changes vraiment de monde entre guillemets comment je le gère bien en fait bien en quoi c'est vrai que c'est un confort de se dire qu'on est soutenu par un partenaire qui donne les moyens de bien faire les choses mais finalement je mets la même l'énergie l'énergie elle était là avant et elle est là après en fait je continue dans la même énergie avec le même sérieux et même au tout début quand j'avais pas de budget je faisais tout avec les moyens que j'avais tout ce qui était en mon pouvoir dans mes possibilités de faire je le faisais et ben là j'ai l'impression en fait finalement j'ai l'impression que c'est une continuité effectivement c'est d'autres moyens c'est d'autres une autre échelle de bateau je travaille plus tout seul mais c'est la même j'essaie de mettre la même rig le même sérieux et la même passion dans le projet donc finalement ça a pas été finalement une rupture dans ma manière de faire je te pose cette question là parce que j'ai re-regardé la web série qui a été diffusée ces derniers mois et il y a un moment dans la web série tu dis je te cite tu dis j'ai toujours eu le sentiment d'être un imposteur et de bénéficier d'une chance que je ne méritais pas tu le dis face caméra dans une série produite par ton sponsor d'où ça vient ça ? je ne sais pas j'ai un peu toujours eu mais oui en l'occurrence pour ce qui parlait de la course au large c'est ce que je disais au début moi je n'ai jamais fait de régate finalement oui je me rends compte que j'ai quand même fabriqué une expérience les glénants etc une expérience on va dire de marin mais j'arrive complexé je ne connais pas les règles de course ou quasiment pas régler une voile moi j'ai eu que les voiles au glénant c'est des je ne veux pas dire c'est des sacs c'est du dacron avec une bande rouge non mais voilà ce n'est pas des bateaux faits donc tout ça je ne connais pas et puis je n'ai jamais voulu j'ai toujours eu peur de montrer prétentieux et donc je préfère comment dire oui j'ai toujours eu peur de ne pas être à ma place effectivement mais encore aujourd'hui après oui encore aujourd'hui c'est ton moteur en fait c'est ton carburant ouais oui de faire mentir ce sentiment là oui c'est ça non mais encore aujourd'hui mais c'était pareil quand j'étais à l'école dans mon école d'ingénieur je disais ça a été un peu compliqué j'étais rentré par la petite porte tu n'as pas fait je n'ai pas fait les écoles préparées et je suis rentré dans cette école parce qu'il y avait des gens qui ont dit c'est bien d'avoir des passionnés lui il est passionné de planeur il est passionné de voile ça colle dans notre école ce n'est pas forcément le meilleur mathématicien mais on cherche aussi des gens passionnés mais du coup je suis rentré dans cette école avec des gens des matheux des informaticiens bien plus brillants que moi et pareil j'ai passé deux ans à l'école en me disant un jour il y a quelqu'un qui va me prendre par l'époque il va me dire désolé Yann on s'est trompé la sortie c'est par là en fait non en fait non en fait non et pour ce qui est du monde de la voile visiblement tu n'as pas ce sentiment là et n'est pas justifié au vu des résultats du coup quand tu signes avec le créneur mutuel tu vas faire un bateau neuf et un bateau neuf du coup avec un concept de ce coup tu te tournes vers David Raison qui est déjà l'architecte du mini et tu te tournes aussi vers Pic qui est le directeur technique ou le team manager je ne sais pas quel est son titre je ne sais pas s'il a un titre d'ailleurs je n'aime pas trop les cases mais c'est celui qui travaille avec moi toute l'année et qui est très précieux et je me tourne vers Pic parce que Pic c'est lui qui m'a depuis le début qui a cru en moi finalement parce que mon premier stage quand j'avais 15 ans il m'a pris sous son aile il m'a dit lui il accroche quoi et c'est lui qui m'a invité à faire le mini face net c'est lui qui m'a motivé à Saint-Barthes en me disant mais oui la mini tu peux le faire et qui a toujours été là de près ou de loin lui il travaillait sur d'autres projets etc mais de près ou de loin il est toujours venu aussi donner un petit coup de main avant le départ de la mini ouais voilà il a toujours cru en moi et ça s'est fait ouais ça a été naturel pour moi de continuer c'est quelqu'un sur lequel je peux m'appuyer je sais qu'il va mettre toute son énergie aussi pour m'aider et qu'il sera toujours bienveillant avec moi donc voilà on est parti on est parti tous les deux dans ça on est pas tout seul oui il y a d'autres gens dans l'équipe mais du coup comme on raconte ton parcours il est là d'un bout à l'autre au final raconte-nous la gestation du projet parce que c'est pas c'est pas neutre de construire un bateau comme ça de prendre ce type de risque comment se passe le chantier comment se passent les premières naves du bateau alors on décide pour la fabrication du bateau déjà donc le projet est parti autour de ce concept de SCO et donc de David Raison moi j'avais du coup côtoyé David et ça a été assez naturel pour moi j'ai pas rencontré d'autres architectes donc on est parti avec David il a quand même fallu choisir le chantier donc on s'est tourné vers le chantier GPS production à la Trinité qui avait l'expérience de la construction des classes 40 et c'est pas un long fleuve tranquille la construction d'un bateau mais bon globalement ça s'est bien passé et on sort le bateau juste avant la Jacques Vabre il sort fin août le bateau on le met à l'eau et je fais appel à Adrien Hardy pour préparer la Transat Jacques Vabre et on découvre ce bateau alors au début c'est vrai que c'est des classes 40 c'est des bateaux qui sont plus lourds que les mini donc moi j'ai pas forcé entre l'habitude j'avais fait quand même 2-3 tours en mer en classe 40 avec Nicolas Troussel qui m'avait emmené pour faire deux courses mais donc on sait pas trop ce que vaut le bateau mais de toute façon on a pas le temps de se poser surtout en fait on a pas le temps comme à chaque fois mais là on a vraiment pas le temps de se poser des questions existentielles donc il faut que le bateau il soit fonctionnel qu'il puisse traverser l'Atlantique et on a qu'un mois pour préparer ça donc en fait on est la tête dans le guidon en clair on est la tête dans le guidon il faut que l'énergie ça marche il faut que les voiles ça marche il faut qu'on puisse aborder les écoutes il faut vite fait apprendre à quand même faire les manœuvres Adrien qui est quand même extrêmement expérimenté nous a beaucoup aidé à aller dans le bon sens on fait 2-3 entraînements avec Tandil Le Glatin à Lorient et hop on part on part au Havre pour la Jacques Vabre les choses s'enchaînent on n'a pas le temps et on ne sait pas trop franchement au début sur les premiers entraînements là devant Lorient par rapport aux bateaux qui étaient déjà existants qui étaient les références les Mach 3 je ne vois pas un vrai gain je ne me dis pas je suis plutôt un peu déçu c'est pour ça oui carrément au début plutôt un peu déçu j'ai dit bon mais en fait c'est au large que c'est au large qu'on navigue et c'est au large que les bateaux se révèlent et on se rend compte sur la Jacques Vabre que le bateau est performant et quand même un cran au-dessus des autres clairement tu t'en rends compte tout de suite ou tu t'en rends compte que vous partez dans l'ouest vous faites une option assez tranchée on fait une option assez tranchée comme prévu un peu avec Adrien mais ouais on fait une option assez tranchée au début mais qui nous paraît évidente en fait en fait on est ultra surpris avec Adrien d'être les seuls à partir là-dedans et puis cette option elle se révèle quand même assez bonne mais pas non plus démentielle et après on se retrouve quand même avec une petite position avantageuse en arrivant vers Madère un petit peu plus décalé au vent avec un petit peu un meilleur angle etc et surtout dans l'allure où le bateau fait une vraie différence et là on commence à débouler et à gagner des mille des mille des mille des mille et puis on renavigue bien dans le passage de l'anticyclone on a le contournement dans l'anticyclone pour ensuite faire la dernière ligne droite vers le poteau noir on est patient on est patient comme on est un peu devant ça aide à être patient et on arrive à se dé on en panne peut-être les plus tard et pareil on continue ensuite jusqu'au cap vert et au poteau noir on est dans du vent toujours un petit peu plus fort et toujours un petit peu plus à dedans et puis là on va très vite et on bat le record des 24 heures et avec une facilité en fait des routances sous pilote on n'a quasiment jamais barré donc en classe 40 aujourd'hui en 24 heures ça fait 415,86 mille ouais on bat le record des 24 heures mais sans s'en rendre compte on l'apprend parce qu'on nous le dit et le bateau il est cabré et on voit pas devant tellement il cabre on est sous spi et ça déboule tout seul sous pilote et voilà et on fait le trou et puis après vous creusez encore dans la partie dans le long bord de reaching sorti le poteau noir de l'équateur jusqu'à ouais peut-être un peu mais alors c'était c'était pas trop en reaching c'était très refusant on était très serré en général c'est une allure un peu reaching mais ce que je veux dire surtout là où je veux en venir c'est que c'est des allures où les bateaux modernes vont plus vite que les anciens et surtout le tien il y a un contraste à l'arrivée entre les seconds qui sont Fabien Delay et Sam Gutschel qui arrivent en combinaison étanche visage très marqué abîmé par le sel et trempé et il y a un échange sur le ponton de la Jacques Vabre qui est incroyable où Fabien dit maintenant ça fait une semaine qu'on est sous l'eau et toi tu dis on était en short et on avait même le panneau de pont à l'avant qui était ouvert ça montrait l'écart de concept de manière incroyable et d'ailleurs ce panneau de pont l'hiver d'après on l'a retourné parce qu'il s'ouvrait il s'ouvrait par l'arrière et on l'a retourné pour qu'il puisse canaliser le vent bien dans le bateau et aérer et aérer le bateau et aérer le bateau bah ouais mais moi ce que je trouve surprenant c'est que David Raison du coup a développé ce concept on a dit en 2010 et que là on est en 2021 et que c'est à peine maintenant que ça commence à se généraliser mais pourtant pour moi la preuve est faite alors après la Jacques Vabre donc là ça se passe bien ça enchaîne bien c'est quand même assez propre l'année 2020 comme tout le monde confinement contrainte de pandémie mais tu vas quand même aller faire une course particulière qui est le record des îles britanniques ouais bah il y a la Transat CIC du coup qui devait nous emmener aux Etats-Unis qui a annulé pour les contraintes sanitaires et moi je me dis bah faut absolument faire quelque chose en solitaire finalement dans le programme classe 40 il y a peu de solitaires avant la route du Rome et là la Transat c'était le gros événement pour s'y préparer la Transat CIC et donc je me dis il faut trouver une idée bah déjà pour animer cette saison et puis pour s'entraîner en solitaire et du coup moi j'avais du coup Nicolas Troussel m'avait emmené sur le tour des îles britanniques en course à bord de son classe 40 en équipage et je me suis rappelé c'est aussi une course c'est pas qu'un record c'est une autre course et du coup j'avais connu ce parcours et je m'étais dit bah ça c'est quand même un beau challenge en plus ça avait été particulièrement dur avec Nicolas Troussel sur le parcours et la météo avait été compliquée je pense comme souvent là-haut et je me dis bah voilà ça c'est un challenge qui a de la gueule et on décide d'essayer de faire un record qui avait été établi par Phil Sharp pendant la course en classe 40 donc il y avait un temps qui n'était pas exactement c'était de l'équipage et c'était sur une course donc c'est pas pareil on choisit pas la météo mais ça faisait un temps de référence qui était un joli temps à battre alors c'est un parcours assez engagé parce que quand tu passes au nord des îles britanniques donc c'est les Shetland et les Orcades les Shetland qui sont beaucoup plus encore plus nord c'est des coins mal famés on va dire bah c'est c'est très nord c'est très nord je regardais c'est plus nord que le sud du Groenland voilà on l'a tout dit et puis c'est engagé parce que c'est un parcours c'est pas comme une transat où on est au large donc on est quand même proche des côtes proche des côtes il y a toujours un peu de trafic de pêche bah il y a beaucoup de trafic dans la Manche ensuite toute la mer du nord c'est beaucoup de champs d'éoliennes beaucoup de plateformes pétrolières avec forcément du trafic qui de maintien de ces structures en mer ensuite le passage très nord avec pas mal de courants des mers qui sont un peu qui peuvent être un peu dures et puis et puis voilà presque la mer d'Irlande c'était presque le plus facile quoi c'est la rivière et j'avais très peur moi d'apprendre à gérer mon bateau dans ce parcours j'avais peur de galérer au niveau du sommeil à cause de tous ces de tous ces obstacles j'avais vraiment peur c'est vrai que quand on prépare quand je préparais la navigation et que je regardais la mer du nord il faut savoir que c'est des c'est des centaines de plateformes donc quand on regarde tous les points des plateformes on se dit mais il y en a partout c'est un champ de mine et puis la météo qui peut être compliquée donc on a travaillé avec Christian Dumars qui m'a aidé à faire le routage qui m'a aidé à faire ce record et c'était une expérience géniale j'ai adoré j'ai adoré le côté record le côté choisir sa météo le côté d'être libre dans le choix de ce qu'on veut faire et puis du coup de naviguer vraiment du coup en marin plus avec la météo en fonction de la météo qu'en fonction des concurrents il n'y a pas de concurrents et puis encore une fois dans un endroit dans une zone qui n'est pas toujours une zone de course je me souviens la dernière course des Imoca ils ont voulu changer le parcours c'est Christian qui me racontait ça parce qu'il y avait une plateforme pétrolière sur le chemin et là il y en a 80 donc c'est un drôle franchement c'est un drôle de parcours alors tu bats le record d'une poignée d'heures 10 heures 10 heures c'est ça donc ça fait 7 jours à 17 heures le record à battre donc on a compris quelle était la suite pour cette année l'année suivante en 2022 il y a la route du Rome qui est le grand rendez-vous des classes 40 où il y a beaucoup beaucoup de bateaux forcément quand on a le parcours que t'as et quand on a le sponsor que t'as aujourd'hui on se dit bien que derrière ça doit enchaîner ou peut-être que t'as envie d'enchaîner est-ce qu'après tu sais déjà ce que tu vas faire pour une fois est-ce que t'as anticipé ? non j'ai pas anticipé ce qui est sûr c'est que dans une carrière de skipper les gens voient en but ultime le Vendée Globe alors Loïc Perron que t'avais invité disait pas ça mais bon des gens comme moi en tout cas c'est sûr que mon rêve ce serait un jour de faire le Vendée Globe je sais pas s'il se réalisera mais ça en est un et mon partenaire est conscient de ça mais il n'y a pas de pour l'instant il n'y a rien qui a été anticipé il y a encore un petit peu de temps mais c'est sûr que voilà en tout cas je serais curieux de voir un sko sur le Vendée Globe c'est dommage que c'est vrai que le bateau d'Armel Tripon me plaisait beaucoup c'est vrai qu'on n'a pas pu complètement voir ce qu'il donnait mais je pense que Louis Burton a fait un bon choix en le rachement il faut que David a raison produit son premier amoké quand même il faut qu'on voit ça pour de vrai ça serait bien bon en tout cas c'est sur ta liste on reviendra te voir quand tu approcheras de cette ligne là Yann merci beaucoup de nous avoir reçu pour raconter ce parcours original différent des autres qui montre qu'on peut arriver en haut des podiums de course sans naître breton tomber dans la voile olympique tout petit donc sans faire de figaro très très peu donc c'était très intéressant merci à toi merci à vous si vous nous avez suivi si vous nous avez suivi jusque là comme je le dis à chaque fois n'hésitez pas à nous faire vos retours qu'ils soient positifs ou négatifs on répond à tout le monde il y a beaucoup de retours donc c'est très très intéressant très sympa et puis n'hésitez pas notamment sur Apple Podcast à mettre 5 étoiles ou moins si vous ne trouvez pas ça bien mais en tout cas à laisser des commentaires et nous mettre des étoiles c'est bon pour le référencement voilà merci et puis on se retrouve dans 15 jours et je ne sais pas encore avec qui merci Yann merci beaucoup merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into The Wind produit par Tippenshaft si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal merci également à nos amis spécialistes de la castillage de Carver partenaires de cet épisode on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into The Wind à bientôt